Musique 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 Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de mars comme vous l'avez vu dans le titre donc pas mal de téléchargements donc que des e-books voilà parce que le site partageur.com ferme ses portes aujourd'hui il me semble donc voilà j'ai voulu profiter j'en ai téléchargé pas mal pour être tranquille j'avoue c'est vraiment ce qui me faisait le plus envie et que j'achèterai papier tel que mon appartement me le permettra voilà parce que là c'est juste plus possible je suis en train d'encombrer ma table de nuit j'en ai plein sur mon bureau enfin j'en ai partout et je n'ai plus de place donc rien que là sur ma table de nuit j'ai combien de bouquins ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà chouchou c'est pareil il en a autant sur la sienne j'en ai dans mon sac à main enfin j'en ai partout donc avec les empreintes bibliothèques en plus comment vous dire voilà mais bon normalement déménagement d'ici la fin d'année donc on va le faire donc book haul du mois de mars vous êtes prêtes ? un petit café un petit thé un petit snack on y va donc tout d'abord j'ai téléchargé une suite de sagas que je n'ai pas commencé mais voilà c'est une réécriture de contes et la couverture est juste magnifique d'ailleurs ils sont plus disponibles l'édition ils ont arrêté de le faire il me semble mais il est plus qu'en intégrale il me semble je l'avais vu une fois dans une librairie le souci c'est qu'il était en piteux état donc je ne l'ai pas pris voilà mais je pense que je vais essayer de me le commander celui-ci parce que l'objet livre est juste magnifique c'est un hardback il est trop beau mais donc voilà moi je préfère lire voilà sur sur je vais y arriver sur ma liseuse comme ça je n'abîme pas je ne vais pas l'abîmer comme ça il faudra rester beau dans ma vie le conte des royaumes donc le tome 1 poison le tome 2 charme et le tome 3 beauté donc je ne veux pas en savoir plus j'avais déjà vu pas mal d'avis pas mal de voilà de résumés mais enfin voilà moi avec ma mémoire de poisson rouge de toute manière je ne sais déjà plus et c'est très très bien comme ça voilà comme ça je vais vraiment tout découvrir c'est ce qui me plaît en fait je ne me spoil pas donc voilà pour ça donc le tome 2 et le tome 3 je me suis procuré et je me suis aussi procuré le tome 2 donc la saison 2 donc de Before Dana Todd mais bon moi franchement je pense que quand je tirerai au sort enfin dans ma boucgeard le Before saison 1 j'enchaînerai directement avec la saison 2 je pense vu que ce n'est pas des pavés de ouf enfin ils les ont dissociés tu ne sais même pas pourquoi à part pour faire du fric donc je pense que je les enchaînerai à la suite donc je ne vais pas mettre Before 2 dans ma Before saison 2 dans ma boucgeard je vais vraiment laisser le 1 et quand je tomberai dessus j'aimerai bien tomber dessus rapidement mais bon c'est le système de boucgeard c'est bien et ce n'est pas bien en même temps donc voilà je suis un petit peu chafouin en ce moment avec ma boucgeard on n'est pas très pote mais bon on va voir ce que le futur nous réserve donc ensuite je me suis pris une autre trilogie donc je n'ai jamais commencé mais que j'ai entendu parler sur la chaîne de Fairy Neverland donc c'est X-Hall donc j'ai pris le tome 1 le tome 2 et le tome 3 donc c'est de Rachel Hawkins donc voilà j'aime bien les couvertures aussi je ne sais pas ça m'interpelle donc voilà j'espère que je vais aimer ensuite j'ai pris deux tomes de mes frères et lui donc de Miss Shady ça je ne sais pas trop d'où ça sort si c'est du Wattpad si c'est je ne sais pas enfin j'ai trouvé ça j'ai pris voilà ça va bien si je n'aime pas j'abandonnerai voilà c'est pas c'est pas grave ensuite j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Psy Change Ealing donc de Nalini Singh voilà quoi c'est les deux premiers je les ai adorés donc voilà je vais vite lire la suite et ceci je les veux je les veux je les veux j'ai encore regardé l'autre jour je suis allée c'était quand c'était lundi je suis allée au champ faire un petit tour ils sont beaux enfin je les trouve beaux enfin j'adore les couvertures franchement voilà il me les faut ceci il y en a 14 12-14 pour l'instant je crois mais il me les faut c'est sûr ils sont trop beaux ensuite je me suis procuré donc le tome 1 de Virtus donc c'est la saga Cantum il me semble donc de MS MS ouais c'est MS Force donc voilà ça aussi on en entend pas mal parler en ce moment enfin il me semble que c'est chez Hugo Romance donc pour l'instant j'ai pas été vraiment déçue par un bouquin de chez Hugo Romance c'est vraiment le souci c'est leur faute voilà les corrections sont pas super bien faites donc et ça fait cher le bouquin pour mais j'ai pas eu vraiment de de déception encore chez Hugo Romance il me semble pas tant que je m'en souviens pas c'est fort possible aussi ensuite je me suis procuré après l'orage de Suzanne Roy donc ça je sais même pas je ne sais même plus à quoi ressemble la couverture mais bon comme d'habitude vous aurez tout tout le temps là je sais vraiment plus 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 pourquoi je l'ai pris je crois ça devait être la couverture qui me j'ai dû tomber dessus sur Livre Addict voilà donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Livre Addict mon pseudo c'est Ali Nails il me semble donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et à c'est Bella ça fait entendu Bella c'est toi qui piailles ensuite tout sauf le grand amour de Kristen Higgins donc ça c'est une auteure dont j'entends pas mal parler mais que je n'ai jamais je n'ai jamais lu donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Galean il me semble je ne sais pas si c'est pas sur la chaîne de Petite Elfe et aussi Moody Techbook donc voilà j'en ai entendu parler Christine Higgins je ne sais même pas s'il n'y a pas Ferry Neverland qui m'en a parlé qui m'en a parlé elle nous en parle mais voilà donc à tester pourquoi pas ensuite j'ai pris Wallbanger voilà de Alice Clayton ça c'est une sortie qu'il y a eu il y a peu et qui qui a fort plu donc qui a l'air bien marrant et autre donc voilà j'ai bien envie de le tester ça a l'air d'être quand même un pavé il me semble donc à voir et j'adore la couverture donc voilà ça aussi c'est c'est chez j'ai lu il me semble il me semble ensuite All of You de Christina Lee là je pense que c'est la couverture qui a parlé ou je sais pas je sais même pas si c'est pas une saga ou comme d'hab voilà je le vois et je sais plus je All of You alors donc oui c'est une saga donc c'est de la romance érotique et il y a 5 tomes donc la saga c'est Between Breathe et voilà enfin ouais je sais pas si j'en ai entendu parler si ça doit être sur Booktube ça je sais plus qui donc voilà tester moi les sagas de toute manière moi j'adore ça j'aime pas trop les one shots je sais pas pourquoi je sais pas j'aime bien suivre les personnages voilà malgré qu'il leur arrive plein de misère les pauvres mais voilà j'aime bien les suivre donc ensuite j'ai pris encore un premier tome le royaume de Nashira donc le rêve de Talita et ça je crois que c'est encore à cause de Moody je crois donc c'est du fantastique jeunesse donc encore une superbe couverture donc voilà merci Moody ensuite je me suis pris bah Maybe Not un qui que j'ai déjà lu mais en même temps il est tout petit donc voilà j'ai pas encore fait l'update lecture donc ça ne serait tarder et je n'ai pas encore fait l'article sur le blog non plus mais enfin j'ai peut-être essayé si je reste pas longtemps en ville cet après-midi peut-être que je m'y mettrai en rentrant mais j'ai tellement de choses à faire donc je ne sais pas voilà donc voilà celui-ci je l'ai déjà lu et bon c'est du Colin Hoover donc voilà Colin Hoover je ne suis jamais déçue enfin si parce que c'est court cette fois-ci c'est vraiment court mais voilà c'est Colin Hoover et j'adore Bella arrête de piailler viens ici Bella je ne sais pas ce qu'il y a malheureuse bête hein qu'est-ce que tu fais ensuite je me suis pris deux livres du même auteur donc c'est des sagas voilà en romance donc il y a Mark Edman et Bad donc Mark Edman ah Mark Edman Mark Edman de la couverture est juste magnifique et voilà on n'arrête pas de me le conseiller ça fait un moment de toute façon que j'ai lu vos romans j'ai toujours envie de les acheter direct mais bon vu que ce n'est pas moi qui décide de l'ordre dans lequel je les lis du coup là je me sens très frustrée parce que je voudrais déjà l'avoir lu la soeurette m'a dit qu'il était pas mal donc voilà et Bad donc voilà là c'est pareil couverture me donne envie aussi enfin voilà c'est j'ai quand même peur d'être déçue parce que à force de lire trop de romances au bout d'un moment ça ressemble un petit peu on a l'impression de tourner un petit peu en rond d'avoir des déjà vus donc j'ai un petit peu peur quand même mais voilà vous verrez bien j'ai envie de vous dire mais voilà je vais les lire ça serait bien que ça tombe vite et je ne sais pas si je vais les mettre dans la bougeard finalement peut-être que je ne vais pas les mettre dans la bougeard et je vais les lire je vais tricher un petit peu je fais ce que je veux ensuite je me suis procuré Beautiful Oblivion de Jamie Maguire parce que voilà j'ai adoré la saga Beautiful Disaster donc avec Travis Maddox il me semble si je dis pas de bêtises hein donc là c'est sur les frères Maddox donc ça peut être que bien et la couverture voilà quoi ensuite j'ai pris Immaculée de Kathleen d'Edweiler et ça c'est l'intrigue qui l'intrigue m'intéresse vraiment bien ça me donne vraiment envie de le lire et la couverture aussi sublime donc j'ai craqué ensuite j'ai pris Neil de Lynn Madsen et celui-ci ça j'ai vraiment peur de pas pas accrocher quoi on le voit partout en ce moment donc voilà j'ai fait mon mouton tapez-moi ensuite j'ai pris trois tomes et ça c'est encore à cause de Moody faut pas que je regarde ces vidéos faut pas faut pas donc c'est la saga Sid S-I-D-H-E je sais pas trop comment ça se dit donc de Sandy Williams et voilà Moody m'a donné envie de le lire donc voilà ensuite il y a le poison écarlate de Maria B Snyder donc c'est toujours Moody celui d'après ça sera encore à cause de Moody et le dernier c'est le prince d'été d'Alaya Dawn Johnson et là la couverture parle d'elle-même c'est juste magnifique voilà c'était les indispensables de Moody ça va peut-être devenir les miens donc voilà pour cette petite vidéo il va falloir que je fasse un petit peu de montage quand même donc voilà pour mes derniers mes dernières acquisitions ebook donc je ne sais pas si je vais vraiment tout mettre dans ma boucheur parce qu'elle commence sérieusement à dégueuler là il va falloir vraiment que je me mette un coup qui au cul et que je lise beaucoup 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 je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye